Finalement, depuis le début de cette mandature, et d'ailleurs mon groupe en était porteur, il s'agit de faire rentrer les citoyens dans cette maison. Il s'agit de faire rentrer les individus, je dirais même plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence de légitimité, et donc c'est pourquoi il y a une meilleure prise en compte des pétitions. Il y a déjà eu d'ailleurs du tirage au sort dans le cadre de fractures et de transition, où d'ailleurs cet avis proposait déjà d'organiser des conventions citoyennes. Il n'y a pas de concurrence avec le mandat dont disposent les organisations ici représentées, et donc c'est finalement la preuve que les choses s'articulent. Et c'est ça l'incidence majeure de la Convention citoyenne sur la réforme du CESE. C'est d'ailleurs sans attendre un texte ou sans attendre quoi que ce soit, c'est de faire, et je crois que c'est la force de cette maison, c'est de faire la démonstration qu'elle fait. Je crois que la parole citoyenne, le fait de prendre l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire il est pris comme un citoyen certes, mais il est aussi pris comme un contribuable, il est pris comme un travailleur, il est pris comme un militant, il est pris comme un chef, ou pas d'ailleurs de famille. Et bien tout cela c'est important, et donc ça mérite d'être un peu institutionnalisé. Parce que qu'est-ce qui se passerait si demain on voyait des petites conventions citoyennes se faire un peu partout désorganisées ? On le voit, les membres de cette convention citoyenne ne sont pas sous cloche, ils sont soumis à diverses pressions. Et c'est l'intérêt de cette institution qui est le CESE, déjà de faire entrer la parole citoyenne dans un circuit institutionnel pour s'assurer de sa bonne prise en compte, mais aussi l'intérêt c'est l'indépendance du CESE, l'indépendance constitutionnelle. Et moi en tant que rapporteur général du comité de gouvernance, d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je suis très attaché, c'est d'assurer cette convention citoyenne, elle est indépendante, elle est autonome, et puis elle est plurielle. Et ça je crois que c'est ce que l'on sait faire ici, faire dialoguer des gens qui ne sont pas d'accord. Et on fait pas semblant qu'ils étaient d'accord au début. On assume qu'un compromis a été fait, on assume qu'un chemin de consensus a été trouvé ou pas. Et donc c'est ça l'incidence majeure de cette convention citoyenne sur le CESE en tant que tel, c'est un changement de pratique, c'est de montrer que le CESE est capable, hormis de parler, de faire, de donner la parole aux membres, aux citoyens, aux individus, Langueda. Et puis finalement, c'est aussi cette capacité de faire la démonstration que la démocratie sociale, la démocratie représentative et la démocratie participative ne se concurrencent pas, mais se complètent et se nourrissent entre elles. Anna Arendt le disait, c'est-à-dire que le pouvoir ne se partage pas, c'est pas quelque chose qui s'annule, c'est pas parce qu'on en donne un peu plus à un tel qu'on l'a enlevé à l'autre, non. Au contraire, ça s'augmente, c'est quelque chose qui s'augmente. Finalement, c'est un peu comme la connaissance. Quand on délivre sa connaissance à quelqu'un, eh bien on ne la perd pas. Eh bien moi, je crois que quand le gouvernement décide de délivrer un peu de pouvoir à cette convention citoyenne, personne n'en perd. Ni les corps intermédiaires, ni la démocratie représentative comme les parlementaires. Eh bien, à la fin, je crois que c'est la preuve que c'est possible de donner le premier mot aux citoyens, que des choses belles en sortent et que tout ça participe à une démocratie augmentée. Et c'est d'ailleurs ce que voulait le CESE, dans son avis Fractures et Transitions, fait avec des citoyens tirés au sort en plein pendant le mouvement des Gilets jaunes.